Salut à tous, une vidéo sur la Archmerge 6 alias Kirk. C'est une distribution dont on m'a demandé de parler récemment, enfin récemment par rapport à la date du TAC 4 octobre 2017, où j'enregistre la vidéo. Archmerge 6 est sorti le 30 septembre. C'est en gros un fork de la Archlabs, fait par Eric Dubois, qui a été chef d'équipe pour la Archlabs 4 et 5. Donc je ne sais pas si le départ s'est fait sous les meilleurs auspices, ou si c'était barres-toi, espèce de bip. Bref, ça on ne saura jamais, n'étant pas les secrets des dieux. Donc Eric Dubois, avec sa distribution, avec l'Archmerge, a décidé de fusionner, to merge en anglais c'est fusionner, trois environnements, XFCE4, Openbox et E3. Alors, il précise en gros que pour lui, c'est la progression idéale, du plus simple au plus complexe, pour, dirons-nous, appréhender et maîtriser le monde Linux. C'est précisant l'article dans le descriptif et de sa page. Donc là je résume un peu, vous pouvez tout lire dans le descriptif comme d'habitude. Proposer un système d'exploitation fonctionnel dès le départ, joli, pas de problème après l'installation, pas de besoin d'un sous-parfait polytechnique pour utiliser l'ensemble. Quoi comme écart que par moments, mieux vaut quand même avoir un minimum de données derrière. Un minimum de background technique, comme on dit, derrière plan technique, mais peu importe. Et il a rajouté ça, il précise qu'il est prof, nul n'est parfait, désolé, ça c'est le public qu'il fallait que je fasse, qu'il a d'en renseigner, c'est très bien, et qu'il veut partager ses connaissances. Donc il a voulu proposer aux utilisateurs de Windows qui migrent une transition confortable vers le monde de, entre guillemets, Linux et Archinux. C'est peut-être Archinux ne peut être pas la meilleure distribution pour débuter. Peut-être qu'une base Arc comme Anjaro, ou une base Fixed Redis comme Ubuntu ne sont pas les meilleurs points de départ. Mais ça, ça quand même chaque moment m'y dit sa porte. Proposer toujours des tutoriels, donc pour moi c'est une vision de vouloir former l'utilisateur. Voilà. Très bien. Donc je suis allé sur le site de la Archmerge, parce qu'il y a deux sites, le site de la Archmerge. Voilà, donc les eaux étaient en ligne, blablabla, trois environnements, blablabla. Enseigner, avoir du plaisir, et... Enseigner, prendre du plaisir, et en profiter. Voilà. C'est notre motus vivendi, notre devise, notre slogan. Donc, si on va sur Download, on s'aperçoit qu'en 10 minutes, c'est installé. C'est à peu près ce que j'ai mis sur la machine virtuelle que je vais vous montrer. Par contre, il n'y a que SourceForge. Et là, il demande des donations, mais au moins, il y a un lien direct vers SourceForge, pas comme certains sites, qui proposent... Vous téléchargez, vous pouvez rencontrer 0$ pour accéder à l'ISO. N'est-ce pas ? Et vous voyez que je parle. Et je ne préciserai pas, c'est tellement gros, que vous vous trouverez tout seul. Sinon, googlez votre avis. Ou nous recherchons ma chaîne. Bref. Ensemble, comment créer ensemble, blablabla. Comment créer la clé USB, comment installer. En gros, c'est qu'à la maresse, en dessous. Donc, autant dire que c'est... Une autre digitale. Bref. Donc. Voilà. J'ai installé la ArchMerge. Je l'ai mise à jour. Et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est une base Arch Linux. Donc, très fraîche. En mutation constante. Donc, ce n'est peut-être pas le plus évident pour commencer. Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Donc, on peut laisser l'option de l'auto-connexion, mais je préfère la connexion à la mi-mine. On a le choix entre XFCE, le plus facile, Openbox, l'intermédiaire, et I3, spécial, je me la pète. Enfin, pardon. Utilisateur avancé. Et déjà, on voit qu'Eric Dubois sait flatter les yeux de l'utilisateur. Voilà la présentation. Par défaut, l'XFCE. Bon, il est un peu Windowsisé, mais j'ai bien aimé la présentation. On a, je crois que c'est un Dokey sur le côté, avec la plupart des icônes en démarrage rapide. Donc, il y a un Escape. Un superbe fond d'écran qui fait penser un peu aux œuvres de Giger. On a Gimp. Meld, je ne sais pas ce que c'est. Genie, c'est pour l'édition de texte. Chromium. Tunar. Pic, je ne sais pas. Jpeak, je ne sais pas non plus. On a l'imméteur de terminal Thermite, Simpastro Recorder, Vivaldi, Sublime Text 3, c'est pour le développement, et Firefox. Trois navigateurs, c'est peut-être un peu surchargé, mais bon. Et si on va sur le menu, un simple menu Whisker. Voilà donc, le menu Whisker, on va l'ensemble. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de logiciels. Mais je suppose que c'est lié à l'utilisation des trois environnements. Chacun ayant un peu sa logitech. Voilà. Donc vous voyez, quand même, il y a pas mal. Il y a le produit de sélection des conquis, créateur de clés USB. Gestion des imprimantes. C'est vraiment du out of the box, directement. Table de caractère. Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs. Côté traduction, c'est du 100% ou presque. Là, c'est une art. Avec navigation sur le réseau, roule ma poule. Voilà. C'est vraiment très bien. Voilà donc un Thermite. Avec un logo qui est sympa. C'est un Nikon de Sardi. C'est vrai que ça change un peu des mochettés à la Numix et compagnie. Par contre, on voit que c'est un système bien chargé. 1105 paquets. Donc là, en lançant le gestionnaire de paquets, on s'aperçoit, bon, le problème de PAMAC, c'est depuis la version 6, c'est que ces empaffés n'activent pas AUR par défaut. Désolé, il n'est pas totalement empaffé, mais... Bref. Donc, dans les dépôts, Archmerge, c'est uniquement tout ce qui est graphique et documentation. Donc, c'est rien de compilé. Par contre, si on regarde dans les paquets installés, ça va les étrangers encore, tout ce qu'on appelle AUR. Il y en a quand même pas mal. Le plus gros étant Vivaldi, avec presque 200 mégas au compteur. Yaourt, avec... Yaourt, il n'y a pas de corps, je crois me souvenir. Donc, yaourt et pas de corps, ils sont un peu doublons. Yaourt, on peut carrément le virer, on va pas se faire chier. Allez, au revoir yaourt. T'as fait ton temps, et tu commences à vraiment, disons-nous, disons de te dire ainsi, mais tu commences à sentir le tourner. Pacor fait aussi bien. Donc, déjà, il y a des outils qui a peut-être un peu beaucoup de paquets AUR. Donc, ce que je peux virer, moi, ce que je peux virer, par exemple, c'est le support du B43. Broadcom, je n'en ai pas, donc je peux les virer. Mais sinon, il y a beaucoup de paquets, quoi. Beaucoup, beaucoup. Mais un petit peu trop à mon goût, mais ça... On verra toujours ces deux-là qui ne me savent rien. Donc, c'est vrai que ça fait un peu lourdingue. Ça, il n'y a pas d'autrement pour vous dire. Mais sinon, comme je vous disais, tout est bien traduit par défaut. Même si on n'a pas LibreOffice par défaut, par contre. Ça, je n'ai pas remarqué. LibreOffice n'est pas installé par défaut. On peut le rassurer facilement, mais c'est peut-être un tout petit défaut de l'installation. Au lieu de proposer Vivaldi, Chromium, Sander et Firefox, ils ont peut-être pu proposer LibreOffice. Donc, on va rajouter LibreOffice. Ça fait quand même plus intéressant. À moins, ça a un bug dans ma version. Bureautique. Ah non, LibreOffice n'est pas installé. Donc, on... Hop ça, mince. On va rajouter LibreOffice. Là, je pense que c'est un docky. Pour l'audio, tout ce qui est musique, je crois que c'est Lollipop. Pourquoi pas. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas LibreOffice. Ça, je préfère qu'il y ait soit, parce que c'est quand même un outil qu'un débutant qui recherche un Microsoft Office ou compatible s'attendrait à avoir. Peut-être plus que... que d'avoir Exchat ou d'avoir Inkscape, par exemple. Là, c'était peut-être plus utile pour une personne qui débute qu'avoir directement LibreOffice sous la main. Par contre, ils savent dans les dépôts. C'est plus où ils mettent les charges. Je vais annuler. Je ne sais pas quel dépôt il m'a pris, mais c'est beaucoup trop lent, à mon goût. Donc, on va voir... Donc, on va voir... Alors... Nano... Enfin, c'est pas bon... C'est le dos nano, etc... Pacman.d... MirrorList... D'accord... Californie... Nouvelle Calédonie ! On va te faire voir... Alt-R... On va prendre uniquement... On va chercher Polymorph, qui fonctionne pour Archinux, mais pas pour Manjaro, apparemment, en ce moment. Alors... Pac-A-R-S-Y-Y... Ça va être un brin plus rapide, je pense. Et maintenant, si je réinstalle... Voilà... Il faudra juste que j'installe aussi le paquet français. Mais ça, je pense que ça va être un peu plus rapide. Oui, passer de 6 à 3 minutes, c'est quand même mieux. Mais c'est quand même débile qui me... Je vais m'ennuyer ça, parce que ça ne me plaît pas que ce soit aussi l'air. Bon, allez, on ne va pas s'ennuyer. On va tout carrément passer par... D'accord... C'est peut-être un vrai plus rapide que... D'accord, il y a deux paquets à mettre à jour aussi. On va mettre S, libre-office. On ne peut pas être content. Mais je pense que ça sera un brin plus rapide ainsi. On va passer quand même là... Je pense que... Pyramac n'avait pas appris en compte le changement de miroir. C'est pas grave. Et bien, c'est quand même bête qu'il manque libre-office. Je pensais bêtement que c'était quand même quelque chose de... Limite indispensable si on veut attirer des utilisateurs. Mais non. Apparemment, le développeur considérait que Kingscape était plus important. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je considère quand même que Libre-office est un brin plus important. Après, il y a des coups, des douleurs. Et les idées qu'on peut avoir par rapport aux utilisateurs lambda. Ça ne va rien fonctionner pour personne. Donc là, je vous dirais juste aussi... Que Libre Firefox est bien en français. J'ai bien fait vérifier. Il n'y avait pas de paquets préinstallés. Donc c'est dommage parce qu'il n'ait pas réinstallé ça. Ça n'a pas coûté grand-chose, mais bon. Mais à part ça... Donc là, maintenant, on a enfin un Libre-office. C'est quand même plus utile que d'avoir un Inkscape ou un Meld. Désolé, j'aurai d'autres. Donc, si l'ensemble a l'air sympa, même si certains choix logiciels, je ne les comprends pas trop, on va se déconnecter et on va voir la gueule de la session Openbox. Dites, on peut qualifier de session intermédiaire. Donc, on a un fond d'écran qui est différent. C'est pas mal. Donc, on a toujours le... Ah, on a le Conki qui arrive. Très bien. Est-ce que dans... Oui, il a pris en compte l'ajout de Libre-office. Très bien. Ok. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il s'est en anglais. Ça, c'est des limites de... d'Openbox. C'est souvent en anglais, malheureusement. Donc, on va voir, par exemple, si Vivaldi se lance bien en français. Ou s'il faut un paquet spécifique. Je me demande pourquoi il met SSD, parce qu'il a donné que c'est un disque dur en interne. Dommage. Donc, apparemment, Vivaldi est en anglais, oui. Enfin, en anglais français, pardon. Voilà, donc... Je ne suis pas super fan de Vivaldi, personnellement. Mais les coups, les douleurs... Donc, là, toujours les mêmes raccourcis. Donc, ça permet d'avoir toujours des outils complémentaires. On a quand même beaucoup de choses. Redshift, si on veut... gérer les rayons lumineux. Enfin, les rayons bleus. Ok. Donc, là, ça rappelle un peu l'ArchLab que j'ai connu à l'époque de la version 5. Donc, là, rien de bien nouveau, quoi. C'est du fonctionnel. Lollipop. Voilà. L'outil de... C'est un outil développé pour Gnome 3, je crois me souvenir. Voilà, donc, c'était un outil. Développé par Cédric Bellegarde, apparemment. C'est bien pour... Si on aime le hip-hop, c'est bien moi. J'avoue que je ne suis pas super ultra fan. Conkyzen, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un générateur de conquis, un truc de ce style. Ou un générateur de conquis. Ah, d'accord. Oui, ça permet d'avoir le conquis qu'on a envie d'avoir. Et là, il y en a 50 trillions, comme vous le voyez. Ouais. Donc, ça, c'est pour les personnes. C'est vrai que... Ouais. Il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est juste un open box classique à la source... Bien sûr, là, toujours Thermite. Et là, on va aller voir la session I3. Il n'a plus, dirons-nous, avancé. Donc, là, il ouvre une fenêtre avec Thunard. Très bien. Il y a Vivaldi aussi qui se lance, apparemment. OK. Donc, euh... OK. Dans la deuxième fenêtre, on a Ngini. On sublime d'Ev. Ngini. Ouais. Donc, nous, par défaut, trois fenêtres. S'il me souvient bien, son bon, c'est drapeau plus centré. Ça permet, voilà, par exemple, de créer un terminal. Et donc, si on veut avoir l'ensemble, c'est pas évident. Bon. Je vais finir, fermer celui-là parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais me lancer les trucs par défaut. Et là, on a l'ensemble des raccourcis. S, c'est pas tous super, donc c'est pas tous drapeau. Donc là, je vais fermer, par exemple, du Vivaldi parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et la fenêtre 8, c'est une art. Donc, on est fermé aussi. Voilà, donc ça. Si on veut régler les réglages, c'est Ctrl, Alt, M. Les réglages, Ctrl, Alt, M. Voilà, c'est Ctrl, Alt, M. Pour les réglages, donc, en gros, c'est l'outil de XFCE. Ctrl, Shift, Echappe, ça doit être le... Voilà, j'ai sans l'outil de XFCE. Pour quoi faire compliqué ? Euh... Voyons. Le menu principal, Maj, Drapeau, D. Donc, c'est le D menu. Si je veux lancer Firefox, je tape son nom, il arrive. C'est vraiment l'environnement le plus léger. Enfin, tout le gestionnaire doit être le plus léger. Mais il faut vraiment aimer le minimalisme. Voilà, donc, avec un Firefox 55.0.3. La première fois que 56, il ne doit pas tarder d'arriver, donc c'est OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? OK. Je sais pas, le fichier. Alt F2, je suppose que c'est... Alt F3, ça va être l'outil de... Voilà, c'est l'outil qui permet d'avoir toutes les applications de... Via... XFCE. Mais là, je dois dire que... Je suis un peu déçu. Parce que vraiment, je me demande si... Certains points ont été pensés. Bon, pour quitter... Tout court, c'est drapeau plus X. Et là, on me demande... Est-ce que vous... Vous voulez fermer la session ? K. Enfin, bien sûr, la session. Vous déconnectez L. U. Mettre en débar... Suspendre. H. Hiberner. S. Reboot. S. Enfin, R. Redémarrer. S. Éteindre. Shutdown. Donc, je vais éteindre. Et pour ma conclusion... Je suis un peu... Duitatif. Déjà, c'est un point qui m'a fait vraiment tiquer. C'est l'absence de LibreOffice par défaut. Si on veut attirer une personne et qu'elle n'a pas d'outil à la Microsoft Office, elle va se dire, c'est le casse de merde, et... Se tirer. Il y a aussi le problème, le même, j'ai trois ISO. En une seule. Ça finit par faire quelque chose d'assez lourd. Même à la meilleure volonté du monde, vous voyez quand même, l'ISO fait 1,71 giga. Je ne suis pas fan de l'idée. Ça va peut-être être mieux, et peut-être un peu plus chiant, de proposer trois ISO distinctes. Ou de dire, me proposer, bon, si vous voulez après-migrer, vous pouvez faire ça. Mais faire du 3 en 1, c'est pas franchement une idée que j'apprécie vraiment. Donc, vous voyez, je reste un peu sous ma faim avec cette version. J'espère que la prochaine version, la 6.1 ou 7, améliorera l'ensemble. Mais là, pour le moment, c'est... Si vous voulez l'utiliser uniquement pour XFCE, je vous conseille une autre chose. C'est de virer tous les paquets OpenBox et tous les paquets i3. Sinon, vous allez vous retrouver avec un ensemble qui est quand même assez lourd. Très joli, mais assez lourd. Et qui risque de vous décevoir à terme. Donc là, c'est pas franchement une distribution que je conseillerais pour le moment. Désolé si je déçois certaines personnes, mais c'est mon ressenti, je l'exprime ainsi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! C'est parti !